Aujourd'hui nous recevons Audrey Aronica Pellegrino. Cette jeune femme est issue de Mélan, non loin de Grenoble. Elle souffre d'une maladie très peu connue, l'algie vasculaire de la face et se bat pour obtenir le remboursement de son traitement. Audrey la voici, on la rejoint tout de suite. Audrey, bienvenue. En 2018, vous avez commencé à avoir des douleurs inexpliquées au visage, des douleurs insoutenables. Oui, c'est ça, des douleurs comme si on vous enfonçait un poignard dans la tête, traversant jusqu'à l'œil, des douleurs insoutenables au niveau du visage. Ces douleurs sont manifestées par des crises, des crises qui pouvaient se répéter 4, 5, jusqu'à 10 fois par jour à la fin. Cette douleur m'a poussée à mon extrême, surtout la nuit. Vous vous retrouvez face à vous-même. La douleur est tellement forte, elle vous envahit si vite que souvent, moi, le soir, je me retrouvais chez moi à faire le tour de la table de mon salon, ne sachant plus comment faire, comment me mettre, comment arrêter cette douleur. Vous n'avez qu'une envie, dans ce moment-là, c'est qu'on vous assomme. Vous avez tous les médicaments chez vous. Combien de fois ça m'a traversé la tête de me dire « Bon, je vais avaler la boîte, il faut que ça s'arrête. » Le problème, c'est qu'aucun médecin ne comprenait ce que vous aviez. Non. Tous les médecins que j'ai consultés, « Bon, vous avez des maux de tête, vous avez des migraines. » Alors, on m'a donné différentes sortes d'antidouleurs qui se sont révélées complètement inefficaces. Qu'est-ce qu'on vous disait ? « C'est psychologique, vous êtes stressé, il faut vous reposer. » C'est dans la tête. Jusqu'à ce que je consulte plusieurs neurologues sur Grenoble. Alors, avant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour consulter un neurologue, vous avez 4 à 6 mois d'attente. Donc, vous attendez beaucoup de ce rendez-vous. Et donc, arrivez au rendez-vous. « Bon, Madame Aronica, je ne sais pas quoi faire pour vous. À part vous couper la tête, je n'ai pas de solution. » Et puis, un jour, un neurologue parisien vous diagnostique une algie vasculaire de la face. On va regarder un reportage qui explique ce qu'est cette maladie. Dans les années 90, cette pathologie est appelée la maladie du suicide parce qu'il n'existait pas de traitement efficace contre les crises. « La douleur est tellement intense que les gens qui avaient ce genre de crise, ils avaient 8, 10 crises par jour, finissaient par se jeter par la fenêtre tellement c'était absolument atroce au point de vue sensation. » Qu'est-ce qu'on se dit après un tel diagnostic ? « Déjà, quelque part, vous êtes rassurée parce qu'enfin, il y a un mot sur votre douleur. Je n'ai même plus de douleur à ce niveau-là sur votre torture. Enfin, on a mis un mot sur ce que je vivais. Enfin, j'ai été surtout entendue et écoutée. » Vous êtes allée sur les réseaux sociaux, vous êtes renseignée, vous êtes tombée sur une personne qui va avoir un rôle très important dans votre vie, votre coéquipière dans le combat. « C'est ça. Donc, j'étais déjà sur un groupe de malades parce que de toute façon, vous êtes obligée de vous débrouiller tout seule. J'étais oubliée de me débrouiller seule étant donné que je n'avais pas d'aide. Et je suis donc tombée sur une malade, Isabelle. Et j'ai vu qu'elle a lancé une pétition pour se battre contre la maladie et contre un nouveau traitement, les anticorps monoclonaux. – Pour faire rembourser ce traitement qui n'existait pas en France. – C'est ça, qui n'existe pas en France. Et Isabelle utilise donc ce traitement depuis deux ans et n'a plus de crise. Donc, je suis partie avec elle. On peut dire que je suis partie en guerre, on est partie ensemble au combat pour tous les malades et pour tous. – Ce traitement, vous le prenez aujourd'hui et vous allez beaucoup mieux. – Oui. – Ça coûte combien ? Ce traitement me coûte 245 euros par mois. À savoir que le premier mois, il faut faire deux injections. Donc, deux fois 245 euros par mois. Et je vais vraiment mieux. Déjà, je ne pourrais pas être là avec vous aujourd'hui si je n'avais pas ce traitement. Car quand vous avez dix crises par jour et qu'aucun traitement n'est efficace, vous n'avez plus de vie. Moi, cette maladie m'a tout pris. Et grâce à ce traitement, j'ai enfin un nouvel espoir de vie. – Alors aujourd'hui, vous vous battez, vous communiquez beaucoup. Par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, aussi sur TikTok, mais de façon toujours très positive. Qu'est-ce que ça vous apporte ? – Alors, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'en parler à la presse et avant de me lancer dans ce combat, j'étais dans un silence. Je ne parlais pas de ma maladie. Et justement, j'ai décidé de sortir de ce silence, car on n'a pas à avoir honte d'être malade. Cette maladie est terrible. Il ne faut pas se cacher, il faut en parler. Tous les malades doivent en parler. Il ne faut pas rester seul. – Avec Isabelle, vous êtes allée au Sénat pour présenter votre pétition. Ça s'est fait comment ? – Alors, Frédérique Puissat, qui est de l'ISER, sénatrice de l'ISER, a tout de suite eu de l'empathie pour moi, pour mon histoire, et donc a fait une lettre écrite au ministre, donc au Sénat. Et donc, on retourne au Sénat, d'ailleurs, à la fin du mois, on va avoir la réponse à notre question. La sénatrice et beaucoup de parlementaires de l'ISER nous aident. D'ailleurs, je les remercie vraiment pour tous. Grâce à eux, j'espère qu'on va arriver à une solution. – Vous êtes même allée au ministère de la Santé. Aujourd'hui, dans quelques jours, vous allez rencontrer Olivier Véran, qui est ministre de la Santé, mais qui est aussi neurologue. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? – Alors déjà, je tiens vraiment à remercier Olivier Véran d'avoir répondu à mon appel suite à mon passage à la radio. Je sais qu'il a toujours été très engagé dans la lutte contre les douleurs. Aujourd'hui, vraiment, ce qu'on attend, c'est que l'ANSM, – L'Agence nationale de sécurité du médicament. – Voilà, c'est ça, nous rende un avis favorable sur ces traitements pour que l'on puisse avoir une utilisation temporaire pour nous, malades d'algies vasculaires de la face. Voilà, maintenant, on attend vraiment qu'Olivier Véran nous aide aussi à reconnaître cette pathologie. En plus, il est neurologue, donc… – Merci beaucoup, Audrey, pour votre témoignage. Si vous aussi, vous souhaitez nous faire part de votre expérience, écrivez à l'adresse qui s'affiche. Tout de suite, place au Journal des Alpes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –